Musique Donc je me suis réveillée à 3h du matin. J'ai été retirée de mon corps. Et je me suis retrouvée en un instant dans une cellule de prison. Just like you would imagine a prison cell. Exactement une cellule de prison comme vous pouvez l'imaginer. With rough-hewn stone walls and bars. Avec des pierres taillées, tout était brut. Tout était à l'état brut. I was fully awake and cognizant. I was not dreaming. J'étais pas en train de rêver, j'étais totalement réveillée et conscient. I couldn't believe I was actually in this place. Et je ne pouvais même pas croire que je me trouvais dans cet endroit. Nothing was explained to me until the way back. Rien ne m'a été expliqué jusqu'à ce que je retourne dans mon corps. Je ne savais absolument pas pourquoi j'étais là et qu'est-ce que je faisais là et comment j'étais arrivé là. Dans cette cellule de prison, C'était sale, ça sentait mauvais, c'était sombre. Et la chaleur était absolument intolérable. Je me demandais comment est-ce que je pouvais encore vivre et survivre dans une telle chaleur. Et vous savez, en enfer, vous n'avez aucune force. Isaiah 14, 9 et 10. Psalms 88, 4 Psaume 88, 4 Parle du fait que nous n'avons aucune force. Ça vous semble peut-être pas très important. Mais si vous vous rappelez quand vous avez été malade, vous avez eu de la fièvre, Vous vous sentez vraiment faible. C'est mille fois pire. Un démon m'a pris Il m'a jeté contre le mur Avec une force incroyable Je me suis effondré Après avoir été frappé contre le mur, j'ai eu le sentiment que mes os se brisaient. Je me demandais comment est-ce que je restais encore en vie. C'est de la véritable souffrance. L'autre démon Il m'a pris Et il a fait rentrer ses griffes Dans ma poitrine Et il a déchiré ma chair Et cependant je restais encore vivant La chair était en train de pendre Mais il n'y avait aucun sang, aucune eau qui sortait de mes blessures Je demandais vraiment miséricorde Mais ici il n'y avait aucune miséricorde Ils vous détestent Ils détestent Dieu Les ténèbres sont devenues tellement sombres Et moi j'ai rampé dans ma cellule Et cela m'a demandé de tels efforts simplement de ramper J'étais épuisée Et c'est tellement sombre en enfer C'est vraiment des ténèbres noires Mais beaucoup plus noires que le noir que vous pouvez connaître sur la terre Et j'étais amené tout proche d'une immense fosse de feu Et il y avait des flammes qui montaient Vraiment des flammes rugissantes qui montaient à des centaines de mètres Et c'est là où pour la première fois j'ai pu voir des gens Là il y avait des gens qui hurlaient C'était des gens sous forme de squelettes Il n'y avait plus de chair qui était restée sur leur corps Il y avait des lambeaux de chair qui pendaient Et les gens brûlaient Hurlaient dans la douleur Et le bruit était tellement fort Que je voulais m'éloigner à cause du bruit Et lorsque j'ai vu les gens autour de ce feu Dans ce feu Il y avait aussi des créatures démoniaques tout autour Elles avaient toutes des formes et des tailles différentes Certains faisaient 4 mètres de haut Certains faisaient jusqu'à 4 mètres de haut Et quand je vous dis cela Je ne suis pas en train d'exagérer Et lorsque j'étais là-bas Donc je me souvenais de tout Je me suis rappelé très bien de ma femme sur terre Je pensais à elle Et je pensais aussi qu'elle ne saurait jamais où est-ce que je suis Et que je ne pourrais jamais la retrouver Parce que la plupart des gens qui vivent sur terre Ne réalisent pas qu'il y a tout un monde sous la terre Parce que ces gens Ils ont rejeté Jésus durant leur vie Ils ont pris de mauvaises décisions Qui leur a coûté leur éternité Mais en plus de cela Il n'y a pas suffisamment d'air à respirer Vous ne pouvez pas prendre une grande respiration Non, parce que là-bas il n'y a pas d'air Et je vais vous démontrer Je vais vous montrer maintenant Exactement comment vous respirez là-bas Comme cela Je rêvais d'une goutte d'eau Juste une goutte d'eau aurait été si précieuse Il y a eu une immense lumière Brillante qui est venue dans le tunnel Et à l'instant où cette lumière a brillé Je suis instantanément qui c'était Je savais que c'était Jésus Vous n'avez pas besoin de poser aucune question Vous savez que c'est le Dieu vivant et puissant Et c'est comme ça que jamais nous n'irons en enfer Mais si vous voulez ignorer la Bible Si vous voulez suivre simplement votre propre intuition Vous allez découvrir que vous avez tort Et que Dieu lui a raison Et pourquoi nous ne devons pas aller sur ce mauvais chemin J'ai commencé à monter Dans un tunnel Et en fait c'était le Seigneur qui commençait à me prendre Mais je ne savais pas à ce moment-là que c'était le Seigneur Je regardais à tous ces gens qui brûlèrent Et je me sentais tellement seul Je ne pouvais absolument parler à personne Je pensais à ma vie sur la terre Quelles autres tortures les démons vous ont infligées ? Quelles autres tortures les démons vous ont infligées ? À part celle d'avoir planté les griffes dans ma poitrine Et m'avoir arraché la chair Et de m'avoir donc ouvert la poitrine Il avait donc un foot long Claws about this long Yes, il avait donc Un autre en fait a pris ma tête et il l'a écrasé Je me demandais comment est-ce que je pouvais rester en vie Avec ma tête littéralement aplatie Mais j'étais vivant Deux autres démons sont entrés dans la cellule Je ne les ai pas vus J'ai ressenti leur présence Et ils ont pris l'un et l'autre Mes bras et mes jambes Et ils ont commencé à M'écarteler en fait par terre Et alors qu'ils étaient sur le point vraiment de m'arracher Quelque chose à ce moment-là m'a pris Et m'a fait sortir de la cellule Et c'était le Seigneur Avez-vous vu des enfants en enfer ? Non, je n'ai pas vu d'enfants en enfer Les formes de gens que j'ai vus Qui étaient sous forme de squelettes Avaient donc des squelettes de taille adulte Les cris, les hurlements que j'ai entendus Ettaient des cris qui avaient donc des voix d'adultes Et vous savez, on peut vraiment faire la différence entre un enfant qui crie Et un adulte qui crie Et il n'y avait aucun cri d'enfant En plus, j'avais la connaissance, la compréhension Qu'il n'y avait pas d'enfant en enfer Je ne sais pas comment je savais cela Mais vos sens sont beaucoup plus fins Beaucoup plus... Et vous avez une plus grande compréhension Je peux vous donner un exemple Comme Abraham et l'homme riche Dans Luc 16 La Bible dit qu'il y avait un grand golfe Il y avait une grande séparation qui les séparait Abraham et... L'homme riche Ils étaient séparés par un grand golfe Il y avait beaucoup de fumée Et cependant, l'homme riche Qui était là Pouvait voir Abraham et Lazare Maintenant, je vous demande Comment est-ce qu'il savait A quoi ressemblait Abraham ? Probablement, il ne l'avait jamais rencontré Et comment est-ce qu'il pouvait reconnaître Lazare ? Mais il savait Ce qui est une indication Donc, notamment au travers de ces versets Que dans le monde spirituel En fait, vous avez vraiment la compréhension des choses spirituelles Vous le savez, vous connaissez les choses Avec un tel niveau de peur et de terreur Est-ce que les gens deviennent fous au ciel ? Est-ce qu'ils perdent la raison ? With such great fear and terror Do people go insane in hell ? Je ne pense pas Parce que ce serait une façon de s'échapper Ce serait une issue, une sortie Si vous devenez fou Si vous perdez la raison Vous n'avez plus conscience De ce qui se passe Et l'homme riche En fait, il a eu une conversation avec Abraham Il lui a posé des questions Et on voit bien dans la Bible Qu'il avait toute sa raison Il voulait renvoyer Lazare Que Lazare retourne dans sa famille Et notamment vers ses frères Parce qu'il comprenait que s'ils se repentaient sur la terre Ils ne viendraient pas en enfer Et c'est pourquoi il l'a dit C'est pour cela Donc il avait toute sa raison Il comprenait les choses Comment est-ce que l'expérience a changé votre vie ? Comment est-ce que l'expérience a changé votre vie ? Premièrement, lorsque je suis revenu Et premièrement la première année Je voulais témoigner à tout ce qui bougeait Dieu m'a donné Cette expérience m'a donné Un désir extrême D'avertir les gens J'ai regardé donc à une foule de gens Et j'ai pensé Mon Dieu, la plupart des gens ne connaissent pas Dieu Ils vont aller en enfer Peut-être que moi je peux dire quelque chose Pour les convaincre Que l'enfer est réel Et qu'ils ne doivent pas aller là-bas Donc j'avais le désir De parler à chaque personne Je ne voulais pas raconter mon expérience Je voulais simplement leur parler de Jésus Mais il y a un jugement à venir Et il y a un vrai enfer Et ils ne peuvent pas Ils ne doivent pas y aller C'est si terrible Qu'ils ne veulent même pas Que leur pire ennemi y aille C'est ce désir qui était en moi Et c'est ce désir en fait Que nous devons tous avoir C'est ce que Dieu veut que nous ayons Il veut que nous ayons le feu La passion pour les perdus Aller les chercher De toute notre force Et de les convaincre De la vérité Et c'est vraiment ce qui a changé Transformé ma vie Cela fait que j'ai quitté mon travail maintenant J'ai changé ma carrière J'ai été pendant 38 ans Un agent immobilier Et pour arrêter Abandonner Et aller prêcher l'évangile Maintenant Cela a vraiment changé ma vie Et c'est le désir Que Dieu a mis dans mon cœur Donc si tous Nous pouvons recevoir cette passion Recevoir cette passion Pour les perdus C'est ce que Dieu veut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501